Appave est partenaire de la Fédération des promoteurs immobiliers depuis 2014 et tout naturellement quand le sujet de parrainer une pyramide est arrivé, il nous a semblé naturel de pouvoir parrainer une pyramide en lien avec les enjeux environnementaux et sociétaux chers au groupe Appave et qui s'inscrit complètement dans l'ADN et la raison d'être du groupe qui est agir en acteur de confiance pour un monde plus sûr, plus durable et porteur de progrès partagé. Cette pyramide s'inscrit dans une logique par rapport à la façon dont le promoteur va pouvoir illustrer sa politique responsabilité sociétale et environnementale, ce qu'on appelle la RSE. Nous avons défini un certain nombre de critères pour cette pyramide afin de rentrer dans les enjeux correspondant à cette thématique. On va en particulier regarder comment l'opération s'inscrit dans son environnement, quelle est la politique environnementale et sociétale qui s'exprime à travers cette opération, la qualité de la relation client, la qualité de la relation avec les parties prenantes de l'opération, et puis également l'engagement social, sociétal à travers, par exemple, les associations locales d'insertion importantes pour l'opération. Nous allons porter notre attention sur 2022 sur l'intégration de l'opération dans son environnement. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des sujets d'actualité concernant la façon dont l'opération s'intègre dans un programme plus global au niveau de la ville, comment les sujets liés à la biodiversité ont été pris en compte. On voit bien qu'aujourd'hui, avec la mise en place de police environnementale, ce sont des sujets de plus en plus prégnants, et puis également comment les riverains ont été concertés par rapport à cette opération, comment ils ont pu suivre le sujet pour être rassurés sur cette opération. Deuxième point important, c'est la qualité environnementale et sociétale de l'opération, en particulier sur comment aujourd'hui l'opération va intégrer le fait d'utiliser des matériaux géo et biosourcés, l'utilisation de matériaux recyclés, l'analyse du cycle du vie, du projet, de la construction à la déconstruction. Donc tous ces sujets-là sont parties prenantes dans la façon de faire. Et puis, je vais dire un dernier point, c'est également le confort d'usage, la qualité d'usage, sujet important pour les futurs acquéreurs dans le cadre d'un bien immobilier. Ça fait plus de 7 ans que nous portons cette pyramide de la conduite responsable des opérations, et nous avons vu au fil des ans, à la fois le nombre de dossiers qui ont augmenté, puisque dans toutes les chambres régionales aujourd'hui, les promoteurs concourent à cette pyramide, et également nous avons vu une véritable évolution sur la qualité des dossiers qui nous sont transmis. Et à travers la qualité de ces dossiers, en fait, on s'aperçoit que l'intégration de cette politique sociétale, environnementale, est vraiment une partie prenante pour chaque promoteur. Et j'allais dire que ça donne envie, et j'encourage bien évidemment tous les promoteurs à concourir à cette pyramide, parce que, encore une fois, elle permet d'illustrer votre politique RSE. Sous-titrage Société Radio-Canada ...